Ah, ça fait peur... Salut loritenzo ! Alors... Ah oui j'ai fini l'énigme de la... De l'horloge. En fait j'ai fait la chambre de machine là. D'ailleurs je sais plus où elle était, je crois qu'elle était là sa chambre. Ah non c'est pas ça, ça c'est la chambre du peintre. Bah... Kick a pété. Quoi ça charge ? Ah bah c'est une reproduction de ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Wesh wesh wesh. Ah c'est bien, j'aime bien le... Wouah c'était quoi ce bug ? Attendez je vais le refaire. Hop là ! Vous avez vu ou pas ? Hop ! Est-ce que je peux choper le moment ? Merde. On a vu l'intérieur de ses yeux, vous avez vu ou pas ? Finir avec que j'ai signalé ta chaine, je veux mettre dans les lames entrevues YouTube. Merci Max. Attends. Ah ! Visiblement je suis à stand de strabisme quand je bouge la caméra. Attends. Regarde pas. J'ai réussi. Je suis entré dans un autre souvenir de Jérémy. C'est exactement ce que je voulais faire en plus. Les papas en l'air, je suis américain. Bon j'ai un peu... Chercher Jérémy à l'intérieur du monticule horrible au delà du puits de pétrole. Le monticule horrible ? Alright. Ah c'est quoi ça ? Y'avait un truc là non ? Avec grand plaisir. Oui c'est... Oh ça me fait plaisir là d'aller patager dans la mer derrière le pétrole là. J'ai vu qu'il y avait 2-3 briques d'uranium. Nickel. Vous me dites si je parle trop fort ou euh... Si le jeu est trop fort ou pas assez. Ah cool y'a rien. Ah comment on allume la lumière déjà ? Ah ok ok. Ouvrez. Ok. Plus fort ? La passerelle de service est sur le point de s'effondrer. Mercredi. Les prospecteurs ont accepté à contre-coeur de montrer le tumulus à Monsieur Hartwood. Un peintre qui a eu connaissance de nos découvertes dans les journaux. Il a l'intention de revenir demain et souhaite trouver un moyen de pénétrer à l'intérieur. Jeudi. Les efforts de Monsieur Hartwood ont pris du retard. Les ouvriers semblent inquiets de sa présence. Hartwood a promis de ne pas revenir sur le chantier. Au lieu de ça, il accepte l'offre formulée par Monsieur l'officier, capitaine du navire, qui a l'intention de le conduire jusqu'au chantier demain matin. Espérons que cette affaire est close et que le travail peut désormais reprendre. Maintenance. La passerelle reliant le puits de pétrole au bayou s'est effondrée. Je soupçonne qu'il s'agit d'un sabotage. C'est le diable qui nous guide désormais. Oh putain c'est fort. Moi j'ai mon retour qui est méga fort. Alors vous me dites si le son pour vous c'est euh... Ok ok, moi ça me murle dans les oreilles comme jaja. Vendredi, c'est ravioli. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Un tiroir. C'est largement plus fort que ta voix. Ah bon ? Et là ? Après ça dépend si y'a des bruits forts. Merci Midon pour le sub. Ah des balles. J'aime les balles car je suis américain. Mais me faites pas ouvrir des tiroirs si y'a rien dedans enfin. C'est quoi ça ? C'est un jeu c'est ça ? On est là, on cherche des trucs, on tire sur des choses. Génial ! J'ai besoin de la clé. Ah bah oui. Je peux pas péter un carreau là, ça serait mal vu. Putain j'ai cru que c'était un écran plat euh... Un écran placement et tout. D'accord. Moi ça va mais je te stream sur la télé. Eh bah y'en a encore les moyens. On a la classe supérieure qui est en passage dans le chat. Génial ! Je rigole. Attends mais j'étais où là ? J'suis perdu. J'sais pas où aller. C'est... Limite le jeu te donne trop de liberté quoi. Ah et là je peux pas y aller ? Ah bah non. Ok. C'est fermé à clé. Limite fermé à clé. Mais y'a des bestioles par là ? Attention je tire hein, j'ai une arme à feu je vais m'en servir. Bonjour. Ok. Putain les collisions des fois les ont du mal. Tu sens que le jeu il a pas été fini euh... Dans le temps qu'il voulait hein. Tu sens qu'on les a rushés un peu quand même. Parce que c'est THQ nordique et... Je trouve qu'ils se sont bien remis parce qu'il me semble que THQ nordique... Ils devaient mettre la clé sous la porte. C'est pour ça qu'ils se vengent aujourd'hui et qu'ils mettent des clés partout dans le jeu je sais pas. Parce qu'il me semble que... Ils se sont un peu relevés avec euh... Putain c'était quoi c'est Darksiders 3 ? Ils étaient pas ouf en vrai mais euh... Qui tenaient la route. J'ai plaisir de me faufiser discrètement dans le jardin de mes voisins pour voir la télé à travers la fenêtre. Tu me stream au ciné mais c'est pas un concours j'avoue. Alors que si y'a quelqu'un qui me streamait sur euh... Ah bah y'a des monstres là bas c'est rigolo. Sur la boule géante là à Las Vegas. Euh non là on fait euh... Là on est en train de faire un react de cauchemar en cuisine. C'est quand Philippe arrive et qu'il dit putain je trouve pas le resto. Ah mais non mais la machette c'est vachement... Comment tu compares les armes ? Attends prenons le tuyau parce que s'il me le propose. Je me suis garé à moitié sur le portail donc euh voilà. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah de la santé. Mais c'est bon je suis full santé. Ça c'est quoi ? Levier du pont. Ah mais c'est bon. Bravo pour ceux qui stream sur un téléphone Nokia. Allez on descend on y va David Arbor. Je rappelle je suis américain je ne suis pas là pour rigoler. On tire d'abord et puis on tire ensuite. Par où je suis arrivé ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne veux pas le savoir écoute euh... Moi je trouve qu'il est bien là où il est actuellement. C'est à dire mort. C'est ça ? C'est ça l'énigme du levier ? Ça a marché. En vrai bon là je me fous de la gueule du puzzle du pont mais... Le niveau d'avant là où on s'est quitté quand j'ai eu ma panne de courant vous vous rappelez ? On avait euh... C'était un truc avec les signes zodiacaux et des tableaux et des machins et ça. C'était pas trop mal. Parce que c'était pas non plus euh... Ultra tiré par les cheveux. Il fallait un peu de logique et farfouiller dans la pièce mais c'est bien. J'ai connu des gens avec des puzzles beaucoup plus simplistes où limite t'as la flèche qui est là qui fait là. Tu sais appuie là et tu rentres le 1. Donc là il fallait euh... un petit peu rester concentré et ça va moi je suis preneur. Oui. Pourquoi il a eu peur j'ai pas compris. J'ai vu un animal j'ai tiré. Ou un être humain je ne suis pas sûr. Par contre ce que j'aime bien c'est le sound design du jeu où il y a plein de petits bruits partout pour te faire croire qu'il y a des menaces constantes alors que pas forcément. C'est juste un mec qui a placé des lecteurs 1p3 un peu partout dans la pièce. J'ai essayé de commencer à regarder Alone in the dark 2 sur Prime. Si vous trouvez que le 1 est nul hein. Commencez pas le 2. Ah cinématique. Un poulet mutant. Et genre tu aimais Alone in the dark le film ou le jeu ? Le jeu ? Mais l'originel ? Ah je comprends pas trop... Mais putain mais le jeu il me donne des armes non-stop quoi. Je comprends pas trop le jeu qui se dit tiens on va faire une cinématique pour montrer qu'il y a un monstre, un nouveau monstre qui va t'attaquer mais qu'on a déjà croisé avant. Oh une pagaie. Un aviron pardon. Et du coup il se la fout dans les fesses quand je passe à l'arme à feu. Ok cette porte est invincible. C'est horrible. Oui ? Ah. Allo ? On survit les gars, on survit. Ça a pas vraiment l'air très solide. J'ai juste besoin de quelque chose qui a été cassé. Ah ! C'était euh... C'était le meilleur puzzle du jeu j'pense. J'ai tué la vision de la varie. Moi c'est une blague que je fais à Poppy à chaque fois quand on regarde gloutons et dragons. Quand il tue quelque chose je fais on peut faire du boudin. Regardez. Gloutons et dragons. Pourquoi ne pas passer au dessus de la varie ? Ouais pourquoi ne pas l'ouvrir avec tes mains aussi tu vois ? Enfin c'est euh... On va pas se fâcher hein. On va respecter la vision de l'auteur du jeu. Il disait puzzle, tu casses tout. Le mec il a un aviron, il s'en sert ! Il a eu un point de sauvegarde. Ah, il y a de la musique. J'entends des gens qui rotent. Il y a un des..." Il a un pas un peu de vidéo. Oui, il a un peu de temps. Tout le kirote, pourquoi ça me fait rire ? Mais alors, connaissance interdite, d'accord. C'était tout ça pour ça, tout ce petit passage là ? On est bien. Allez. On y va. En route pour l'aventure. Ah mais c'est ça le puits de pétrole qui pue là. D'accord. On va faire la strat du gamer ou non, on va fouiller un petit peu avant quand même. Je suis un vrai gamer, je tiens à le dire, de jouer à des jeux mobiles. Tu sais par contre le nombre de boîtes qui te mettent qui ne servent à rien quoi. Il était bien caché n'empêche. Il faut que je le félicite. En même temps, la violence des coups de rame c'est un peu excessif. Eh. Pour ce qu'il faut, je peux comprendre si tu passes une mauvaise semaine. Ce qui est bien c'est qu'à chaque fois, je fais que fouiller des trucs pour ramasser des balles que j'ai utilisées sur les ennemis. Et moi je trouve ça bien. Est-ce qu'il y a un monstre caché par là ? Encore des balles. C'est le jeu des USA, on ne le dira jamais assez. Il faut le déplacer discrètement. Pourquoi ? C'est rigolo, c'est ça que vous appelez une fondue ? Je pense que les mecs voulaient faire un passage un peu tendu, mais tu sais que ces bestioles-là, tu les dégommes en trois coups. Je ne comprends pas trop l'intérêt. En vrai. Et ils se sont dit, tiens le héros ne se déplace pas assez lentement, on va rajouter une option où tu peux encore plus galérer. Il doit bien y avoir un moyen de passer de l'autre côté. C'est parti. Je vais casser devant moi la bouteille. Si seulement je pouvais arrêter cette pompe, je pourrais peut-être traverser. Je peux pas sauter là, évidemment. Attends, pourquoi il me fait monter là ? A arrêter cette pompe ? Et si c'est ça ? Non ? Ok, on a une énigme les amis. Le couchemar des autodrugues. Ah bah, ça c'est quoi ? Pas moi. J'ai appuyé. Voilà, bien. Ah oui d'accord. Ça va être relou de ouf. Mais en vrai, on est d'accord que tout le monde dans le chat arrivait à sauter par-dessus là. C'est Mario Sunshine. Evidemment. Ah non, il y a une palette en bois. Comment je vais faire pour passer ? Et maintenant. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il y a vraiment du trope du jeu vidéo qui doit mourir. C'est ça, c'est ça. Tissus solides. Ok. Et maintenant, je fais quoi ? Non, parce que je ne suis pas censé aller là-bas. Entre une chute mortelle et être dévoré par les flammes, tu préfères quoi ? Un bon cheeseburger. Quand tu sais que tu as gaffé. Apparemment, c'est ça. Ah oui, non, il ne faut pas perdre le chapeau. Peut-être que le bout de tissu est important à la fin du jeu. Qu'est-ce que c'est ça ? Attends, il y a un truc par terre. Attends, tu veux dire que j'ai fait tout ça pour juste traverser là ? Ah, ils se sont fait chier les devs. Ils se sont fait chier. Un Demogorgon. Un Demogorgon. Je suis sûr que c'est l'esprit vénérable de la forêt. En tout cas, il avait l'air très gentil. Si tu bouges pas, il te voit pas. C'est le monticule horrible dont Jérémy parlait dans son carnet. D'accord. Là, c'est le jeu qui bug à mort. T'as fait sursauter ? Ah bien, ça me fait vraiment penser à Un Showdown. Moi, là, ça me fait penser au passage entre les réalités dans Alan Wake 2. Mais je veux pas accuser qui que ce soit de plagiat. C'est là. T'y as déjà joué, J'ai une chouette, Alan in the dark ? Excusez-vous. Ne vous approchez pas. Je suis armée. Éloignez ça de mon visage. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Je suis un détective qui essaie de trouver un lieu appelé Tarwaya. Vous en avez après Jérémy ? Pourquoi ? D'autre l'argent. Je travaille pour sa nièce. Elle veut s'assurer qu'il va bien. Il est peut-être indemne. Mais il est loin d'aller bien. Il est un fléau pour Derseto. Et c'est reparti. Silence ! Silence ! J'ai quitté l'inverse. Yes ! Pas réponse à tout. Non, c'est pas lui Jérémy. Grand Dieu, c'est pas vrai. Tiens, tiens, tiens. Que voilà-je. Ouh. Prends-le. Elle a été bloquée. Aha ! C'est comme si je pouvais l'enlever avec mes doigts. Des cookies. Très bien. Des petites traces de sang là. Un couteau à peinture. Non, en fait, c'est pas un rêve. C'est que tu bascules entre deux mondes. Voilà quoi. Réflexion sur le pouvoir du verbe dans certains textes. Oui, bah ça ira. Ah, j'ai la clé du salon. Et ça, je peux pas louer. Je suis dans le petit parloir. Et je ne peux pas aller dans le petit salon. Attends. Ouais, c'est ça. Petit salon, je peux pas y aller, sauf s'il me faut un truc en particulier. Et voilà, archer. Putain. Je suis un gros cerveau des fois, quand même. Bah non, je peux pas utiliser le bout de tissu pour projeter la serreur du fusil. C'est mou. Yes, des clés. Qu'est-ce qu'il y a de la câble ? Ah. Ça c'est quoi ? La lentille de barleau. Instruction. Pour doubler le grossissement de votre télescope, installez simplement cette lentille de barleau sur votre instrument. Ensuite, utilisez les bacs de réglage précis pour ajuster l'écart entre les lentilles. Cette opération peut être réalisée facilement en regardant dans l'oculaire. Recherchez simplement la position dans laquelle votre image paraît nette et plane. Lorsqu'il est correctement réglé, votre télescope devrait présenter une image nette, avec un magnifique grossissement. Putain, ça il fallait un tutoriel pour ça. Et je m'y connais. Je pense pas avoir tout ce dont j'ai besoin. Est-ce que tu crois qu'il me faut une lentille de barleau ? Hmm. Collier pour chewing. Il s'appelait Paye-les. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est... Euh, ça c'est non. Putain par contre le jeu il est en train de me dire, alors là t'as la clé de sac que t'as vu il y a deux heures, là la lentille tu l'auras dans trois heures et demie, je vais tout oublier. On va faire ça. Par contre le fusil là vraiment on peut pas ? Ah non on peut rien faire, d'accord. Par contre je ne sais pas ce qu'il faut faire là. Objectif. C'est un échec. Trouver la chaudière de Dessertum mentionnée dans le carnet de notes. J'imagine que c'est à la cave ? Putain je suis où là. Mais on est où là exactement ? Ah oui c'est de l'autre côté pour descendre, ok. C'est parti. Où ça ? C'est une autre plaque pour le talisman. Comme l'autre, elle est cassée et il manque des morceaux. Pour réparer la plaque ça d'accord. On est venu ici non ? Vous savez monsieur Wayne, j'ai vu un morceau de l'assiette que Lisa a cassé. Je pense qu'elle les a cachés mais elle n'est pas très douée pour ça. Elle l'a simplement jeté dans la petite pièce où sont tous les outils derrière la chaudière. J'ai laissé le morceau où il était. Je ne voulais pas l'embarrasser en le ramassant pendant qu'elle regardait. On est monté à l'étage et on a joué au Bat Gammon. Je l'ai laissé gagner parce qu'elle est si malheureuse. Le morceau ressemblait à celui qui est exposé dans la chambre de Cassandra. Vous étiez déjà au courant pour celui-là, pas vrai ? Ou votre vue est-elle vraiment si floue ? J'espère que vous n'êtes pas triste de devoir porter des lunettes. Il n'y a que quand vous louchez que vous avez l'air bête. Peut-être que si vous n'aviez plus d'yeux, vous verriez ces choses. Je vous souhaite d'avoir tous les yeux dont vous avez bête. D'accord Grace. On va prendre les petits cachets. Alors elle parlait de la chambre de Cassandra. Est-ce qu'on a accès à la chambre de Cassandra ? Et de quoi tu veux parler avec ta pourriture ? Ah d'accord. Oui mais bon on s'en fout. Si vous voulez qu'on brainstorm les amis, c'est maintenant. Pourquoi tu rougnes toi ? Chut ! Aller au bout ? Je ne sais pas si je suis allé au bout de la pièce. Ah ! On va repasser un coup de teinture. Ouais on va les champignons, faire du carrelage. Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine ? Je vous l'assure. Je suis désolé, je cherchais seulement. Et vous devriez suivre son exemple. Ecoutez, je ne voulais pas. Excusez-moi. On est d'accord, elle fait du magret de chat. Ok donc la cuisine, il faut aller lire. On est bien. Je sais absolument pas ce qu'il faut faire ici. Non. Petit cafard là. J'espère que vous n'êtes pas phobique. Armoires fusibles. Ok, il y a un truc qui est cassé. Il faut le retrouver. Tu veux dire bout de tissu ? Oui. Là il y a de l'électricité donc c'est chaud. Ça c'est quoi ? Vous avez le droit de me backseat là. Ça c'est bien hein. Ah ! Ça c'est bien. Donc là tu sais qu'ils vont t'envoyer dans un autre univers. Excusez-moi, poussez-vous. Go-Go. Eh ? Comment est ça Go-Go ? Attends, je m'entraîne à faire des fêtes sur Valorant. Oh ! Ça change rien. Il n'y a aucune distinction de dégâts si tu lui tires trois fois dans le genou et que tu mets un terme à son aventure ou trois fois dans la tête et il a une sacrée migraine. C'est un peu dommage. Attention devant toi, c'est affreux. C'est pas là qu'il fallait mettre le... Ah ah ! Quel génie. C'est pour ça que vous venez si nombreux sur mes streams. Ah mais il n'y a rien en fait. T'es foutu de ma gueule c'est ça ? Jérémy. Il est recouvert de petits gâteaux. Où est le corps ? C'est tout ? Je voulais lui tirer une grosse balle dans la tête mais ça n'a pas marché. C'est tout. Alors euh... Mais il va me manquer un morceau non ? Ah mais il est où le dernier du coup ? On avait parlé de la plaque décorative de la chaudière. J'imagine que c'est dans la chambre de Cassandra mais... On avance à petits pas hein. Alors je crois que les chambres sont à l'étage. Allez. C'est là. Elle a été bloquée. Ça a marché. Incroyable ! C'est que la deuxième fois qu'il fait ça. Chambre de Perosi... Chambre de Cassandra. Ah mais je peux pas y aller. Si ? Je comprends rien la map. Ça aurait été tellement bien qu'ils mettent un petit euh... Ah putain c'est barricadé. Ah bah non. Ok donc là il faut que j'aille à gauche. D'accord. Pourquoi la clé du salon marcherait là dedans ? Ok. J'ai rien dit. Il manque quelque chose. Un pays un peu étrange. Probablement Strasbourg. Alors la chambre de Cassandra c'est la deuxième à droite. Vous êtes par là ouais. En fait j'aurais juste voulu une flèche qui me dit dans quel sens je regarde. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Vous savez que Alone in the Dark ça voulait dire plainte de militaires contre des monstres en français ? Hein ? Ah je sais pas SK. Ils ont fait une chasse à la clé qui a mal tourné je pense. Ils dessinent quelque chose ? Rien de spécial. Je m'ennuie c'est tout. On s'est pas déjà rencontrés. Mais d'où ? C'est juste d'ailleurs. Fais une phrase complète et on en reparle. Tu sais où elle se trouve ? Ah il faudrait que je revoie la vidéo de Karim alors. Tu crois ? D'accord. Je vais y aller maintenant si ça ne vous dérange pas. Je n'aime pas rester trop longtemps au même endroit. Monsieur McCarthy risque de me trouver. Eh. Il est méchant avec toi ? Tout le monde n'a pas besoin d'être sauvé Monsieur Carnaby. Je crois que j'allais voir la vidéo. Vous devriez le savoir maintenant. Ah mais Steyer t'es un abruti congénital ou c'est ta forme d'humour ? Bah tu comprends pas que ça fait erreur personne. Dis moi hein. T'as une chance. Mais on sait très bien où ça va finir tout ça. On sait très bien que tes parents t'autorisent à utiliser l'ordinateur familial le samedi après-midi. Alors c'est ici que s'est retrouvée Cassandra Beauregard. Je sais pas pourquoi mais je pensais qu'elle était morte depuis des années. Encore cette pourriture. C'est comme si elle m'incitait à faire quelque chose. Mais quoi ? Mlle Beauregard, j'ai récupéré vos médicaments à la poste aujourd'hui. Comme vous le comprenez, ils doivent être administrés par les aides-soignants pour votre sécurité. J'ai déposé la boîte dans la chambre de Lottie pour l'instant. Je suis sûr qu'elle viendra vous voir dès que possible. Monsieur Waite. Attends, j'ai récupéré vos médicaments à la poste comme vous le comprenez. Deux, vous êtes administrés par les aides-soignants. J'ai déposé la boîte dans la chambre de Lottie. D'accord. Si j'arrive à réunir toutes les... Tant de margrave. Les taches de pourriture m'indiqueront peut-être quelque chose. Ah c'est exactement le même... Encore un de ces cadenas étranges. C'est exactement le même puzzle que la dernière fois. Donc il faut que j'aille dans la chambre de Lottie pour récupérer le médicament. Faire confiance à la myqueuse. Ouais d'accord. C'est exactement le même puzzle que dans l'autre chambre. Et ça va me donner une référence à des symboles zodiacaux. Qui sont là. Du coup ça va me donner une série de chiffres. Et comme vous pouvez le voir, on commence par Aquarius qui est le verso. J'en sais rien. Qui est le 1 et après tu tournes dans les sens des aigus d'une montre. Genre le scorpion est le 10, le sagittaire est le 11, donc le capricorne est le 12, etc. Donc on va aller dans la chambre de Lottie. Là ils refont un peu le même puzzle, c'est dommage. Il faut faire confiance à la myqueuse, c'est le film Super Mario Bros. Oh putain, elle est où la chambre de Lottie ? C'est qui Lottie ? Nécessaire. Qu'est-ce que c'est j'ai dit ? Ouais. Ça doit être la chambre de cette gamine. Ne t'inquiète pas Grace. Va jouer à ton jeu. Belle et beugle avec les autres. Je ne serai pas jalouse. Il y aura d'autres mascarades. Cependant, j'aimerais beaucoup que tu termines mon masque pour la fête. Avec amour, Bruce. Pourquoi est-ce qu'elle me semble si familière ? Génial. Alors, alors, alors. Les étiquettes des flacons de médicaments présentaient des taches de pourriture. Oui. Dont la forme suggérait qu'ensemble, elles formaient une ta... Euh... Où est-ce que... J'avais un document avec tous les pensionnaires. Journal de Lottie. C'est qui Lottie, bordel ? Ah, voilà. C'est ça que je voulais voir. Cassandra Beauregard, Grace Saunders, Malcolm, Elisabetha, Rousse... C'est tout ? C'est peut-être au rez-de-chaussée. Ça parle à personne parce que je sais que c'est un perso qu'on a croisé et qu'il doit être dans le coin. Mais là, j'ai un trou de mémoire assez colossal. Euh... Chambre de Lottie. Ça y est, je la vois. Donc maintenant, comment je me repère ? Les escaliers sont là, donc il faut que j'aille tout droit, tout droit... Ok. Je sais où je suis, c'est bon les amis. Lottie n'existe pas. Elle est dans mon imagination. Le mec il court un demi-mètre, il est essoufflé quoi. Il doit y avoir une bouteille de médicaments quelque part là. Oh merde. Ah ouais, non mais là, ça commence à devenir compliqué tout ça. Ça c'est quoi ça ? Il fume. Probablement. Oh, ben là je suis emmerdé parce qu'il me manque une clé qui me permettrait sûrement d'avoir le flacon de médecine, qui me permettrait d'élucider un puzzle et d'ouvrir un truc. Waah. Trouver la combinaison de la serrure... Des étiquettes... Quel but. Où est-ce que... Ah merci Pansy. Merci pour le raid. Vous arrivez au summum de mes streams. Ah ben super qu'il est Camars qui d'habitude est chez moi, là il était chez Bruce. Super. Super. Hello, il est bien le jeu. Il est pas mal. Il a ses défauts, je pense que c'est... Je pense pas que ça soit vraiment un triple A, je pense que c'est plus un double A à qui on a rushé le cul. Parce que ça a été fait par THQ Nordic qui en général font des bons trucs mais... Pour moi ils ont jamais vraiment les budgets dont ils ont besoin ni le temps pour faire des choses propres on va dire. Donc le jeu a ses problèmes en terme de réalisation. Tu vois par exemple là je peux pas ouvrir une porte, c'est quoi ce délire quoi. Et euh... Mais après c'est euh... Si vous aimez bien le jeu avec une ambiance euh... Lovecraft. Un petit peu d'énigmes et un tout petit peu d'action. C'est ça aussi où le jeu pêche un peu, ses séquences d'action sont pas folles hein. Mais en vrai ça passe hein, c'est un jeu à ambiance quoi. Ça ira. Ce n'est pas du holly. C'est le sponsor du bois. Qu'est-ce qui s'est passé ? On croirait que ça a été bombardé. Bienvenue dans la demeure des fous, détective. Merci. Est-ce que le plafond vient de s'effondrer ? Il paraît qu'il y a quelque chose dans le grenier. Quelque chose qui aurait dû arriver mais qui ne s'est pas produit. Je ne comprends absolument pas comment cela pourrait avoir de telles répercussions. En vérité, je ne sais absolument pas pourquoi la pièce ressemble à cela. Mais je parie que Jérémy le sait, lui. Ah tout pour la faute du mec hein. Oh, quelque part dans son passé je suppose. J'ai envie d'en goûter un autre hein. Il n'arrête pas de parler de ce mystérieux homme ténébreux. Moi, je pense qu'il est en train de se cacher. Ou peut-être qu'il est avec lui. Je n'arrive vraiment plus à suivre. Vous ne semblez pas particulièrement préoccupé par la situation. Je ne m'inquiète pas beaucoup. Regardez un peu cette pièce. Peut-être pensez-vous qu'elle est spectaculairement dévastée. Mais je pense quant à moi qu'elle vient simplement de trouver sa place. Ça c'est un T2 à Paris hein. Elle correspond parfaitement à l'état de cet endroit et des fous qui l'habitent. Il en va de même pour toutes ces histoires avec Jérémy. À mes yeux, nous avons enfin tous réussi à faire coïncider les courses effrénées qui se déroulent en chacun de nous. Eh bien, je suis ravi que la soirée vous paraisse harmonieuse. J'espère que vous me laisserez mettre de l'ordre dans les affaires de Jérémy. Cette pièce dépasse mes capacités. Bonne chance d'être ici. Merci Seigneur Apophis pour le raid, merci beaucoup. J'espère vous revoir. Moi ce qui but c'est que depuis tant à l'heure, il entend tirer des coups de feu dans la maison mais personne est inquiet quoi. Bonne soirée. Je vais vous demander un truc avant. Pour bien recevoir les gens de chez Apophis et de chez e-pensé. Vous êtes arrivés donc il serait temps que je me sorte les doigts du fion et d'être un peu plus animé. Je vais aller me refaire à boire et je reviens. Qu'est-ce que je fais ? Parce que j'ai pas goûté ces deux-là. Alors, lequel je fais ? Tigre tropical ? Ou... Thaï Lime toucan ? Tigre toucan, voilà. On est sur une égalité parfaite. Parce que là, ce que je venais de voir, c'était ça en fait. C'était le peuple mus de la girafe. Denis. Sondage ? Non, non, je vais le faire au feeling. Vous parlez pas beaucoup donc ça va vite être déterminé, t'inquiète. Goût toucan, ça doit goûter bon. J'espère qu'il y a pas les plumes, sinon c'est chiant. Ou alors, les gens qui m'ont raidé, si elles veulent donner leur avis. Both, en même temps. Bon allez, on va faire toucan, j'ai l'impression qu'il y en a les plus. Je me fais euh... Non, je ferai pas un mélange, je veux pas mourir aujourd'hui. Je me verse ça, j'en ai pour moins d'une minute. Et je reviens et je vous refais un petit brief sur le jeu et comment ça se passe et tout ça. Et ça va bien se passer. Et on continue. Spéciale dédicace à Youtube, comme d'habitude. Je vous entends. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Je croyais que c'était une Yankee, comme moi. Une Yankee. Je fais le tour pour le fun comme ça ? C'est la fameuse tombe du roi Arthur ? As-tu fait les villes-within ? Ouais, je détestais quoi. Je déteste le style de Shinji Mikami qui consiste à faire... Ce jeu fait peur parce que je ne te donne pas de munitions et ton personnage est un tractopelle. Et tous les ennemis ont des rollers. J'aime pas. Enfin, j'aime son esthétique. J'adore l'esthétique des jeux de Mikami mais j'aime pas y jouer. Je préfère regarder des gens y jouer. C'est une porte. Il manque quelque chose. Est-ce que ça serait pas ça par hasard ? Hop là, je le vole. Qu'est-ce que c'est que ça ? Gros puzzle. C'est bon. Heureusement que j'ai du holy energy pour alimenter mon cerveau pour faire des déductions aussi rapides. Rappel hein, 10% avec le code TheSatPanda et avec TheSatPanda5, 5€ de réduction sur votre prochaine commande. Pas beau la vie ? Bonjour. Allez, recule. Je recharge mon massue. Hello Stronger, t'es calmé ? C'est bon ? Ah là il en faut 3. Je reviens à peine à la vie et on te traite comme ça. C'est pas fou. C'est sympa cette petite atmosphère cosy. Moi j'aime beaucoup. Oh, c'est de la santé. Ça se complique. En fait, ce qui est déroutant, c'est qu'ils te mettent énormément de... Comment dire ? Seconde, je recharge. Ils te mettent énormément de lieux pour pas grand chose au final. C'est juste pour remplir. Tu vois, ils t'obligent à serpenter un peu et sûrement ils vont mettre 2-3 ennemis pour perdre du temps parce qu'ils savent pas trop quoi te faire faire en vrai. Tu as l'air enfoiré ! Ouais, l'autre médaillon c'était le tuto. Me déplacer discrètement, moi ? C'est pas le mot qu'au lettre ? 10 balles de pistolet, ouais ouais. Attends deux secondes. C'est bon, je me suis déplacé discrètement. C'est bon, je me suis déplacé discrètement. C'est bon, je me suis déplacé discrètement. On peut pas y aller là ? Vous voyez par exemple là, le jeu qui t'introduit une mécanique de discrétion. Bon après je vais en tracier, peut-être ça se joue mais... Le chemin est bloqué de ce côté. En fait, le fait qu'ils ajoutent une mécanique de discrétion c'est pour te dire, tu peux éviter des combats, mais si les combats arrivent, tu peux quand même t'en sortir. Du coup je comprends pas trop, c'est pas comme certains jeux où justement la mécanique de discrétion, si tu fais du bruit, bah comme dans Dune, tu te fais niaper par un serpent des sables et là c'est game over. Là c'est juste une contrainte, parce qu'ils savent que les combats sont un peu chiants quoi. J'ai eu la fin de recommencer, Loan in the Dark Inferno ça aurait plus fun honnêtement. C'est quoi ça ? Ah y'a un petit cocktail Moltov que j'ai pas le droit de me servir. C'est parti ! Parce que là il me fait marcher des kilomètres pour ramasser 3 disques. Dans les couilles ! Dans la tête ! Dans les couilles ! Salut ta liaison, ça va bien ? Hop, je prends ça pour faire diversion. Lui il est immortel. Ça va, ça va, on joue à la ligne de Dark à plusieurs en plein jour. Et 2-1, plus que 2. C'est aussi à chaque endroit où ils te disent, là tu jettes un truc comme ça tu peux faire diversion. J'ai compris. C'est quoi là ? Super. C'est quoi ? Oui ? C'est quoi ? Là ? Sacrée poursuite ! Ah mais vous êtes plusieurs ! Attends, je recharge ! Attends ! Attends ! Attends ! Pas horré ça. Aucune politesse les mecs. Du coup je sais pas où je suis. Oli Toucan il est pas mal. C'est citronné, c'est... C'est frais. Ouais ils ont pas la patience, je suis là en train de me faire chier à essayer de leur tirer une balle dans la tête et les mecs ils sont là en bas de... C'est la puissance de la Fonk ! C'est où que je suis pas allé ? Là on est d'accord que j'en viens de là non ? Bah oui j'en viens. Je me dis pas que j'ai raté un... Lui il est sorti de là. Est-ce que j'y suis allé là ? Non. C'est clairement pas. Merdi... Merci Renzo pour le sub. Merci beaucoup. Donc je rappelle pour ceux qui sont là, demain on se retrouve à 11h mais sur Kik. On va faire cauchemar en cuisine. Ok ? Tout le monde a noté dans son petit calvin ? Ça doit pas être ça. Ah bon ? Ah... Putain ça va, il faut pas... Il faut pas trouver plein de ronds à chaque fois quoi. Parce que j'avais peur qu'en fait il faille des ronds spéciaux pour chaque Porsche mais en fait non tu peux t'en resservir. Donc ça c'est cool. C'est sympa. J'aime beaucoup la déco gothique. Très Marilyn Manson. Très j'aime la Polka. Femme de Aljankovic. Oui ? Aïe. Alors on faisait tout. Alors vous me faites cracher ma carte au son là, c'est pas très sympa. Oui alors tape ! Tape ! Tape ! Ok. Alors je vous ai expliqué pourquoi j'ai perdu. Tout simplement que les attaques au corps à corps c'est la gâchette là. Et je l'ai spammé. Et mon perso s'est dit... Bah non. Et voilà. C'est à dire qu'il a décidé de ne rien faire. Je pense pas que... Alors je vois ce que tu veux dire Jinshu mais je pense que c'est juste très mal codé. Parce qu'il n'y a pas d'animation comme quoi t'es... T'es insta-lock... T'es stun tu vois ce que je veux dire. Mon arme était cassée ? Bah non. Elle était parfaitement viable. Et là ce qu'on va faire cette fois-ci c'est ça. C'est trop nombreux. Il faut que je me tire d'ici. Ils sont trop nombreux. Il faut que je me tire d'ici. Là par contre ça fait cracher mon driver de son c'est horrible. Vous avez entendu ? Parce que ça le faisait pour moi aussi. Ah oui elle est cassée mon arme là t'as raison. Je viens de le voir. Ah donc il y a une durée de vie aux armes mais il te dit pas forcément euh... Enfin il continue de la tenir dans les mains. Tu vois ce que je veux dire ? C'est à cause de mon jeu. Désolé. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a beaucoup de coupures en France ce temps-ci là j'ai l'impression euh... J'ai eu plusieurs potes aussi là qui s'est arrivés à Fougères il y a eu plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Ah le perso il le dit ? Putain je l'ai pas entendu. Tu sais quoi toi tu me l'as dit mais... Je me suis pas rendu compte qu'il y avait un petit euh... Un petit rond arme cassée en bas parce que c'était trop petit. Et comme mon perso le tenait encore dans les mains en mode euh... Bah voilà pour moi c'est viable quoi. Oh Dieu merci j'en suis sorti. Oh le kiki. Ah faudrait que je retrouve une arme du coup. J'ai pas entendu mon perso le dire euh... Mais ok. Et tu vois pourtant... Bah... Pourquoi calmer ? J'avais rien dit de mal l'autre soir mais ok j'ai arrêté les becs pour eux. L'autre soir ? Ah je t'ai confondu avec un autre gars je crois Stronger. Il y avait un autre gars qui est arrivé tout à l'heure qui a fait deux blagues un peu nulle euh... Raciste euh... Pédophile euh... Je crois qu'il avait à peu près le même pseudo que toi. Je t'ai confondu. Not all Stronger. D'accord. Oh mais c'était pas toi je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Mais là tu vois je comprends pas pourquoi... L'arme n'est plus cassée. Tu vois il y a plus le symbole arme cassée dessus. Il s'en sert euh... Trop bizarre. Ah ! C'est ça la salade César ? Je sais pas non je pense que ça fait partie du jeu quand même hein mais euh... Je peux pas le voir dans le menu. Je sais pas j'irai voir. L'arme a eu le temps de se reposer et je l'ai rechargé. Jérémy. Qu'est-ce que vous faites ici ? Ah le voilà enfin ! Je sais tout ici étant proie au chaos. Personne ne comprend. J'essaie simplement de tenir le mal à distance. Pour être sûr que tu fuis ça c'est malin c'est quel élan. Il faut que vous reveniez avec moi. Votre nièce vous attend à Derseto. Émilie ? Pourquoi est-elle... Mal-être ? Je ne cesse d'empirer les choses. Que se passe-t-il Jérémy ? Comment est-ce que tout ça est arrivé ? J'ai fait... J'ai fait une terrible promesse à quelqu'un. L'homme ténébreux. Qui est-ce ? Non, non, non ! Ne prononcez pas son nom. Il nous entend. Il est connu. C'est une maison de fou Stronger. Littéralement. Jérémy. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Je lui ai tout promis. Lorsque le soleil se lèvera, je serai enchaîné pour l'éternité dans son temple, enseveli dans le désert. Mais au moins le mal qui est sur le point de s'éveiller à Derseto ne fera de mal à personne hors de cet endroit monti. Vous parlez comme un fou Jérémy. Je veux vous aider. Vous ne pouvez rien arranger. Qu'est-ce qui se passe à Taroya, hein ? Pourquoi il faut aller là-bas ? Je ne peux pas y aller. Je n'en ai pas le droit. Mais vous vouliez y aller. Et moi je peux ? Dites-moi, ça m'aidera à rompre votre pacte ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'aiderait ? C'est vrai que je le refasse le jeu mais avec les voies originales et avec la jeune femme. Jérémy, c'est affreux. Game over. C'est complètement lui Tantin, c'est David Arbor. Donc tu l'as vu juste. Qui a assisté à tant d'événements étranges ces derniers temps ? Des souvenirs se matérialisent dans un jaillissement, puis s'éteignent comme les filaments d'une ampoule de verre fatiguée. Des paysages de rêves qui s'effondrent d'entre les étoiles puis s'enfoncent dans la mer. Des portes qui ne mènent nulle part mais mènent absolument partout à la fois. Face à tous ces rêves, je désire croire qu'il y a un espoir que vous ayez trouvé un moyen de rester en vie d'une manière que je suis incapable de comprendre. Tout comme j'ai appris à m'orienter avec mon talisman, peut-être que vous, avec toutes vos connaissances, connaissiez un chemin. Un chemin qui vous ramènera jusqu'à moi, peut-être à ta rouille, avec tout mon amour. Jérémie. 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 Jérémie.